Bonjour à tous ! Oui, je sais, je suis super à la bourre pour cette vidéo qui arrive avec 5 mois de retard sur mon rythme habituel, mais j'ai une très bonne excuse. En fait, je voulais faire cette vidéo sur un sujet un peu sensible et après avoir pas mal écrit et passé du temps dessus, je me suis rendu compte que j'étais pas mûr pour le traiter tout de suite. Donc pour cette fois-ci, je m'en tiens à un sujet plus technique et plus simple. Et avant de commencer, je me suis rendu compte que je me suis jamais présenté, alors je me rattrape aujourd'hui. Je m'appelle Louis Belleval, je suis diabétique depuis plus de 30 ans, et ici, on cause du diabète. Donc la dernière fois, je me suis longuement épanché sur Abbott et son freestyle libre. Cette fois-ci, place à un de ses concurrents, fâcheux mais efficace et tout à fait crédible. C'est un autre SGC arrivé depuis peu, ça fait 5 ans à peine qu'il est entré en lice. Mais il se défend bien, il est fort à ce jeu, et son nom est connu, c'est le Dexcom G6. Et c'est là que je me suis posé la première question. Pas la plus importante, certes, mais d'où ça sort ce nom bizarre ? Pourquoi ce nom est étrange ? J'ai posé la question aux gens de chez Dexcom, ils ne sont plus très sûrs. Disons qu'à l'origine, ils avaient l'ambition d'être dans l'air du temps, faire bonne figure. Ce serait l'engouement d'alors pour le .com, qui souvent terminait les adresses internet, qui aurait à mener cette idée de Dexcom pour que ça sonne classe moderne high-tech vedette. C'est vrai que Dexcom G6, ça claque, tu vois. Une autre idée suggère que le Dex corresponde au dextrose qu'on cherche avec cet appareil, et qu'ensuite le com symbolise en seconde qu'il sait communiquer, même en restant en veille. Dexcom. Voilà. Autre avantage encore de ce nom surprenant, quelle que soit la langue, aucune variation. Quoique non, ce n'est pas tout à fait évident, car en français on risque de l'appeler Dexcom. Mais non. Mais si, et puis alors, ça fait tout de suite moins classe. Il n'y avait pas moyen de l'éviter, celle-là. Non. Bref. Et alors le G6 qui complète le nom, ça veut simplement dire la sixième version. Bon, maintenant qu'on sait comment il se prénomme, explique-nous un peu comment ce truc fonctionne. Le principe de base du G6 est le même que tous ses concurrents, un truc en deux parties. Le capteur et l'aiguille plantés dans l'épiderme, le lecteur qui reçoit toutes tes glycémies. L'aiguille est ultra fine, à peine perceptible, et c'est grâce au Bluetooth que les données transitent. Chaque fois que tu veux passer ton sang au crible, appuie sur le bouton du lecteur et profite. Si tu te piques encore souvent le bout du doigt parce que tu n'as pas d'appareil dans le vent, tu comprends que ce truc pourrait être pour toi ce que l'iPhone fut pour Steve Jobs en son temps. Ceci est une révolution. Avant d'entrer dans le détail, sache qu'un système de mesure du glucose en continu, un SGC donc, n'empêche pas qu'il est très important quand même de savoir faire des tests capillaires, pour tout un tas de raisons. Pour connaître ta glycémie pendant le délai d'activation. Si tu as besoin de calibrer un capteur, si jamais tu tombes sur un capteur défectueux, pour lever le doute sur un résultat bizarre, genre le lecteur qui t'affiche une hypo alors que tu te sens bien, ou l'inverse. Ou parce que tu as envie de te faire un test capillaire, pas besoin d'une excuse. C'est pourquoi je te recommande de jeter un oeil à la vidéo que j'avais faite sur les tests capillaires, tu trouveras le lien dans la description. Mais pas tout de suite, attends la fin de cette vidéo. Le capteur du Dexcom est en deux éléments, dont le capteur lui-même, où est fixé l'aiguille, et l'émetteur qui sert en tant que truchement et rejoint le capteur au sein de sa coquille. Truchement, j'aime bien, c'est un joli mot. En fait, c'est surtout pour la rime. L'avantage d'avoir ces deux bouts séparés, c'est que lorsque tu dois remplacer le capteur, le transmetteur peut-être encore utilisé, ça fait moins de déchets. Qu'en dites-vous docteur ? J'en dis que c'est pas mal et que ça fait plaisir. Sachant ce qui va suivre, on peut s'en réjouir. Le client du Dexcom s'expose évidemment aux risques très classiques de chute du capteur. Même dramaturgie et même dénouement, dans chacun de tes gestes, mais un peu de douceur. Quand tu te déshabilles, te laves ou bien t'essuies, quand tu portes un carton, un meuble ou un enfant, quand tu passes une porte, l'entrée ou la sortie, garde un peu tes distances et agis calmement. Ceci dit, ce capteur, vraiment, c'est une aubaine, tu peux l'avoir ailleurs que collée à ton bras. Sur le haut de tes fesses ou sur ton abdomen, si ça t'arrange mieux, surtout, n'hésite pas. Ok, mais s'il peut se décoller, c'est qu'il a été collé. Comment ça se passe ? Pour les vieux de la vieille qui ont eu le G4 et son applicateur cuisant en funeste amère, vous allez voir que là, c'est un coup de théâtre, car le nouveau encore est révolutionnaire. Choisis la position en restant éloigné des zones d'injection et des grains de beauté. Contrôle que ta peau soit bien désinfectée et puis sèche et non grasse pour que tout soit parfait. Oui, comme pour tous les SGC, quoi. Voilà. Le capteur est livré dans un bidule énorme, c'est son applicateur et il est très pratique. Côté déchet, par contre, il est un peu hors norme, c'est le prix à payer pour être ergonomique. Ouais, je trouve qu'ils exagèrent un peu quand même. Avant de commencer, note un petit détail, le code du capteur est sur la protection. Garde-le pour plus tard, la prochaine bataille, tu en auras besoin lors de l'activation. Pour la suite, il te faut libérer ce bouton en retirant ici ce verrou en plastique, sans le presser surtout, car ce serait très con de perdre le capteur par une erreur tactique. Une aneurie tactique qui expédie l'objet se perdre dans l'espace et se perdre tout court, car tu ne pourras plus du tout l'utiliser. J'ai essayé, mais c'est un aller sans retour. Autre détail aussi un peu particulier, la bande autocollante qui maintient le capteur est large et généreuse, mais elle est située à la superficie de son applicateur. Et alors ? Alors quand tu retires la fine protection, surtout ne touche rien pour ne rien abîmer. Et lorsque tu l'appliques sur ta peau, attention, car ton premier essai est aussi le dernier. Oui, avec d'autres SGC qui n'ont pas cette particularité, tu peux poser l'applicateur et le déplacer à volonté jusqu'à trouver la bonne position. Là, tu ne peux pas, il faut le poser tout de suite au bon endroit. Une fois que c'est fait, évite d'appuyer, cela ne sert à rien sauf à risquer l'erreur. Presse légèrement le bouton libéré et voilà sur ta peau, installez le capteur. C'est vrai, le mécanisme est un peu inquiétant, le bruit qu'il fait suggère que ça tape un peu fort, comme un son de machine en métal, et pourtant, il se révèle en fait quasiment indolore. Ouais, le coup de la piqûre indolore, je le fais souvent aussi. Sauf que là, c'est vraiment vrai, tu ne sens quasiment rien. Et oui, comme toujours, quand ta peau est percée, ça peut saigner un peu, rien de grave vraiment. Essuie juste pour éviter d'abîmer, la bande autocollante et tes vêtements blancs. A l'aide de ton doigt, vérifie simplement que l'auto-adhésif soit bien autocollé, pour que pendant 10 jours, il tienne fermement et qu'ainsi le capteur ne risque de tomber. Sitôt que tout est bon pour ton nouveau capteur, il faut lui ajouter ce qui lui fait défaut, le fameux transmetteur, j'en parlais tout à l'heure, qui intuitivement se met dans son berceau. Dernière étape, enfin, allume le lecteur et fournis-lui le code inscrit sur le papier. Puis tu dois patienter durant deux longues heures pour qu'il s'initialise et soit enfin pareil. Deux heures ? C'est long. C'est super long. C'est là qu'en attendant, il faut savoir te faire des tests capillaires. Le lien vers ma vidéo sur les tests capillaires est dans la description. Bon ok, mais alors une fois que le capteur est installé et activé, tu fais quoi ? Grâce au transmetteur que le lecteur acquiert, perpétuellement les données du capteur. Allume l'appareil et ainsi tu conquières de ton taux de glucose la précieuse valeur. Inévitablement, comme tout SGC, la valeur qu'il affiche est un peu en retard. De 5 à 10 minutes fatidiques délais, mesure interstitielle, il vaut mieux le savoir. Plus embêtant par contre, tu devras surveiller la distance qui te sépare du lecteur. Car le transmettera 6 mètres de portée. Si tu t'éloignes plus, tu perdras ses faveurs. Franchement, 6 mètres, c'est pas long. Et lorsque tu reviens restaurer le contact, pendant quelques minutes, il te faut patienter. Afin que le lecteur rétablisse le pacte et capte les données qui lui ont échappé. Et pendant ce temps-là, pas d'info glycémique. C'est quand même un peu chiant, ça ne coûterait rien. Commencer par la fin, ça serait plus pratique. Et puis charger le reste, ça irait aussi bien. Enfin ! Bref. Mais le plus important avec un tel device, ce n'est pas la valeur que sur l'écran tu lis. C'est ce qui l'accompagne, la flèche de tendance, qui te dit dans quel sens bouge ta glycémie. L'hyper stable ou qui monte, c'est l'hyper à traiter. Mais c'est le qui descend, attend un peu de voir. La bonne glycémie en train de décliner, méfie-t'en tout de suite, anticipe l'histoire. C'est tout l'intérêt de ces appareils qui testent en permanence ta glycémie. Et c'est donc bien d'être un peu formé à l'interprétation de ce que le Dexcom te dit. Rien de très compliqué, mais il ne faut juste pas se tromper. Bien, maintenant qu'on a vu les bases, laisse-moi te raconter ce qui fait le succès et la détestation aussi du Dexcom G6. Les alarmes. Cet appareil dispose d'un atout principal, c'est qu'en cas de problème, il sonne et te prévient. Variation trop rapide ou perte de signal, une hypo ou une hyper, tu ne rates plus rien. Quasiment tout ceci peut se configurer et il faut reconnaître que c'est vraiment malin. Ta glycémie n'a plus besoin de t'inquiéter, car à chaque incident, c'est lui qui te prévient. Bon, en fait, ce n'est pas si simple, mais voyons déjà chaque alerte en détail. S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là, elle qui t'avertit quand tu descends trop bas. Qui te prévient du pire, un bon petit soldat, très peu configurable. Tu comprends bien pourquoi. Oui, d'une certaine façon, cette alarme-là, elle n'est pas négociable. Si ta glycémie descend à 55, ton lecteur va sonner, même si tu pourrais ne pas le vouloir. Celle-ci te prévient quand ta glycémie baisse et que dans 20 minutes, elle devient sévère. Ça te permet de prendre une hypo de vitesse et de l'anticiper avant d'être en galère. Franchement, c'est vraiment bien, parce qu'une hypo grave dans 20 minutes, ça peut vouloir dire que pour l'instant, ta glycémie est bonne, mais en chute libre. Le piège donc, le piège que tu peux anticiper grâce à cette alarme. Et tu comprends aussi que ces deux premières alarmes, elles sont particulièrement utiles en cas d'hypoglycémie nocturne. C'est ici que le Dexcom commence à devenir un peu casse-cou. Pieds, casse-pieds. Les alertes hautes et basses sonnent tout simplement, sitôt que tu dépasses les taux prédéfinis. Ça paraît vraiment simple, d'un usage évident, mais c'est là que surviennent les principaux ennuis. En effet, ces valeurs établissent ainsi la plage qu'on appelle couramment plage-cible. Et dès que tu en sors, l'alarme retentit toutes les 5 minutes. C'est un peu pénible. Mais bien sûr, c'est prévu, tu peux désactiver cette répétition si ça ne te plaît pas. Ça sonnera quand même juste pour t'emmerder tant que tu restes hors jeu. C'est chiant, mais c'est comme ça. Ce ne serait pas plutôt fâcheux ? C'est chiant parce qu'en fait, quand tu es en hyper, tu n'as pas forcément envie d'intervenir. Tu peux temporiser si tu as des choses à faire. Tu es pressé, tu es couché, ou bien tu dois sortir. Et même si tu agis avec une injection, ce n'est pas dans l'instant que tout va s'arranger. Et pourtant, ton Dexcom te casse les roustons et les oreilles aussi de tes proches agacés. Le problème in fine, c'est que cet appareil manage les hyper à l'instar des hippos. Mais le niveau d'urgence n'est pas du tout le même, car elles ne font pas partie du même lot. C'est tellement mal foutu et pénible que rapidement, tu augmentes la limite haute pour être moins gêné. Mais du coup, ça déforme ta plage cible. C'est pas terrible. Et au bout d'un moment, tu la désactives carrément pour plus être gêné du tout. Voilà. Celle-ci se déclenche lorsque ta glycémie augmente ou diminue trop précipitamment. C'est pas toujours utile, mais ça te prémunit contre les embarras qui arrivent en courant. Bon, celle-ci, elle casse pas la baraque, mais quand même, c'est bien. Très rarement utile, cette alarme ne sonne que lorsque tu t'éloignes un peu trop du lecteur. Sur 20 minutes au moins, circonstance un peu conne, mais quelqu'un peut l'entendre et jouer au facteur. Hé, t'as oublié ton lecteur ! Bon, c'est vrai qu'elle peut aussi t'alerter s'il y a un autre problème de connexion entre le lecteur et le capteur. Un bug, quoi. Ça peut arriver. Si pendant une alerte mauvaise de glycémie, le contact est rompu avec ton appareil, il ne saura jamais quand tout est rétabli, et à ton entourage, va casser les oreilles. Et si c'est une alerte glucose très bas, selon son paramétrage, il peut sonner quasiment en continu, indéfiniment. Il va sonner en vain, puisque tu l'entends pas vider sa batterie sans jamais s'arrêter. Et c'est quand tu reviens que tu vois les dégâts, que tu peux mettre fin à cette absurdité. C'est là qu'il est vraiment con le Dexcom, et qu'est-ce que ça peut m'énerver ? Tu le sais que le contact est perdu, ça sert à rien de gueuler comme un veau ! Tais-toi donc, espèce de... Bill ! Ok, bon, et alors la configuration dont tu parlais tout à l'heure ? Raconte un peu. C'est là que ça se gâte, c'est parfois un peu flou, certains des paramètres ne sont pas évidents. Le volume sonore, qu'il soit normal ou doux, est quasiment le même, c'est un peu perturbant. Plus embêtant encore, j'en ai déjà parlé, tu peux mettre un blocage sur les répétitions. Mais ça ne change rien, car elles vont sonner, quoi que tu cherches à faire, que tu le veuilles ou non. Autre petit détail, très loin d'être évident, chaque alarme possède son écran de réglage, mais certaines en ont d'autres placées différemment. C'est très inattendu, ce genre de jonglage. Par exemple, contrairement aux alarmes glucose bas et glucose haut qui ont chacune le paramètre répété sur leur écran de réglage, le même paramètre pour l'alarme glucose très bas se règle dans l'écran de configuration des sons sous le nom hypo-répétition. Et ce fameux paramètre hypo-répétition détermine non seulement la répétition de l'alarme glucose très bas, mais aussi celle de l'alarme glucose en baisse qui, elle-même, possède déjà son paramètre répété dans son propre écran de configuration. Toi aussi t'es largué, mais le monde entier est largué en fait. Tout le monde se pose la fameuse question. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah bah pourquoi hein ? Un truc assez bien vu, tu peux paramétrer différentes alarmes pour le jour et la nuit. Mais ça ne permet pas de tout solutionner si à côté de toi, quelqu'un dort dans ton lit. Ta femme ou ta copine risque de n'être pas ravie de cette alarme qui braille après minuit, qui doit te réveiller pour gérer tes tracas, mais immanquablement, la contrarie aussi. D'ailleurs, quand mon Dexcom se met à sonner toutes les 5 minutes à 2h du mat' et que ma femme insiste pour que j'aille vite me resucrer, c'est pour ma santé ou pour pouvoir dormir tranquille ? Bon, là on a vu l'essentiel, mais il reste encore quelques détails au sujet desquels nous devons de t'édifier. Tu ne peux pas avoir un appareil dont le nom ressemble à iPhone sans avoir dans ton iPhone l'application qui va avec. Ça ne serait pas raccord, tu vois. Donc, Dexcom te propose deux applications. Dexcom G6 qui transforme ton smartphone en lecteur et Clarity qui te permet d'obtenir de magnifiques graphiques statistiques glycémiques. Bon, comme ton capteur envoie en permanence des données à ton tel, il a tendance à tirer un peu sur sa batterie. Donc, pour éviter de tomber en panne, ne jette pas pour autant le lecteur de base, d'autant plus qu'il te sera utile de partout où tu ne peux pas avoir ton téléphone avec toi. Mais ça ne rime plus du tout ce que tu racontes, là. Ah oui, pardon, je me disperse. Les défauts. On a déjà parlé des défauts. Les autres défauts. La bande autocollante peut parfois provoquer comme une inflammation sur une peau fragile. C'est très désagréable et ça peut s'infecter si tu ne traites pas ce phénomène hostile. Et puis surtout, ça gratte et tu ne peux pas gratter puisque ça te démange juste sous le capteur. C'est donc pendant 10 jours que tu dois patienter ou survivre plutôt jusqu'à la dernière heure. Tu sais, il y a des gens qui pensent qu'être diabétique, c'est dur parce que tu dois te faire des piqûres tous les jours, surveiller ta glycémie, surveiller ce que tu manges, tout ça. Pas du tout ! Quand tu te retrouves avec un foutu capteur qui te démange à mort pendant 10 jours et que tu ne peux rien y faire, là, c'est dur. Heureusement, il existe des produits pour éviter ça, à appliquer sur la peau avant de coller le capteur. Comme d'autres SGC, son écran est tactile, mais il l'est plus ou moins, parfois c'est énervant. Et il lui manque aussi une option très utile pour résoudre un problème classique et emmerdant. Et agaçant. T'as besoin du lecteur quand même assez souvent, de même que tes clés, ton tel ou tes lunettes. Quand tu légues à recette, une perte de temps à le chercher partout, c'est la prise de tête. Mais puisque ce bidule est conçu pour sonner et qu'il a le Bluetooth comme ton téléphone, pourquoi ne peut-on pas le faire claironner par un simple bouton depuis l'app du smartphone ? Faut reconnaître que ce serait à la fois pas très compliqué et très pratique. Et enfin, pour finir d'enfoncer le clou du paramétrage confus, le menu sur l'app du smartphone n'est pas organisé de la même manière que celui du lecteur. C'est dommage. L'idée de ces alertes, c'est de diminuer cette charge mentale spécifique au diabète. Confie à ton Dexcom la tâche de veillée sur ta glycémie et libère-toi la tête. Ça marche plutôt bien, mais c'est pas idéal. Les défauts, les soucis que je viens d'évoquer gâchent ces qualités, le rendent moins génial, même si tout de même, on peut dire qu'il l'est. Le simple fait d'avoir cette foutue distance à te préoccuper, c'est déjà un souci. Et puis, s'inquiéter qu'une sorte de turbulence puisse se faire entendre, c'est un problème aussi. Car il y a des fois, ça la fout vraiment mal, cette alarme qui sonne à tort et à travers. Quand t'es à un mariage ou à des funérailles, quand t'es en réunion, en pleine argumentaire, quand t'écoutes un discours ou passes à la télé, quand t'es au cinéma ou en train de draguer. Ce sont tous ces moments où un bruit casse-pied ou quoi qu'il y ressemble est très désavoué. Et quand le lecteur sonne, c'est dur de l'arrêter. Par chance, ça ne dure que deux ou trois secondes, mais mon Dieu, que c'est long, nulle part où te cacher. L'embarras est immense et la gêne profonde. C'est le défaut de l'avantage. Il est temps de finir cette présentation. Le Dexcom est pour moi un très bon SGC. Solide, ergonomique, valeureux compagnon, même s'il gagnerait à être amélioré. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, chers spectateurs. Ce nouvel épisode doit toucher à sa fin. J'espère qu'il a su faire un peu ton bonheur pendant quelques instants, comme un peu de bon vin. Un petit pouce en l'air serait le bienvenu. Et si tu ne l'es pas, merci de t'abonner. Active aussi la cloche pour être prévenu quand j'aurai mis en ligne un tout nouveau sujet. Ciao !